bon du coup on est parti pour la découverte de dice and fold mais cette fois ci le jeu complet je sais pas si à genre si j'ai aussi il ya genre les grosses nouveautés par rapport à la démo tu vois à part le nombre de persos disponibles on a la liste aussi des des dates des updates gratos quand même il rajoute pas mal de trucs au fur et à mesure c'est sympa les jeux qui font ça ça roule yato à plus du coup vas-y nouveau jeu je pense que ce que j'avais pas aimé parce que j'avais c'est pas que j'avais pas aimé mais ce que j'avais trouvé un peu ça c'est c'est que pour débloquer le mode difficile tu dois finir la partie avec le personnage est en fait c'est pas c'est pas genre sur un personnage et tu débloques la difficulté difficile pour tout le monde c'est chaque personnage tu dois débloquer en partie normale pour débloquer le mode difficile tu vois tu avais trouvé ça un peu dommage parce qu'il ya il ya quand même environ 3000 3000 personnages de dispo environ 3000 du coup s'il faut faire le mode normal à chaque fois pour après tu me diras dans sts c'est pareil que pour les ascensions tu dois faire pour chaque personne attend attend je peux lancer en ça à moins qu'ils échangent et ça ils ont changé ok j'ai rien dit du tout c'est du coup maintenant c'est c'est tu peux partir en difficile direct ok du coup qu'est ce qu'elle fait déposer des dérouges pour guérir ça oui ok d'accord c'était pas expliqué je crois avant ça la couronne choisi n'importe quelle case de dé à compléter à c'est pas mal ça il faut que je fasse toi 7 et 1 ok bien je veux parce que le gameplay est est simple et en même temps battu t'as quand même de la réflexion à avoir tu vois je me prends des dégâts là moi j'ai pris des dégâts est ce qui m'a donné des dégâts en fait ah c'est ça parce qu'elle est replié inflige ses dégâts à héros à les bâtards les bâtards les chiens là je peux pas mange pas ça ah oui non non c'est pas comme ça attends quoi que si je mets ça là dedans ça me la valide juste c'est de la merde du coup un peu du coup le but c'est de prendre le moins de dégâts possibles sur les sur les sur les monstres donc les descendre le plus vite possible les retourner ouais voilà en sachant qu'on peut garder 3d aussi il fait mal quand même il me fait mal alchemist corrompu c'est quoi ça c'est du coup il tape quand il est replié c'est ça parce qu'elle est déplié ne peut pas lancer des couleurs à encore beau il tape k1 la chauve-souris je peux pas la descendre et l'alchimiste non plus si je suis l'alchimie je peux du coup idéalement ce qu'on veut c'est essayer d'économiser des dés si possible pour être bien pour pour les prochains fight mais bon on peut pas forcément le faire quoi du coup on a quoi sagesse de la nuit complète une case de dé aléatoire à l'étape suivante il faut deux cartes impaires complète une case de dé exacte choisi ça il faut juste un 3 guéris tous les héros de 3 c'est pas mal mais il faut deux trois pour le faire je vais prendre elle quand même pour le soin elle a le plus de pv aussi du coup elle peut prendre des coups en plus on a quoi on a trois gold on peut pas acheter ça chaque fois que votre héros subisse un délai ou plus gagner plus un dé pour être prochain lancé moi c'est pas exceptionnel quoi et ça on peut pas l'acheter non plus votre héros se plie déplier votre héros avec 10 points de vie à ça aurait été sympa ça pense on va juste économiser de la thune on a deux fait avant avant un prochain shop ouais économiser mucus lich et homoncul on doit manéger votre héros avec de la valeur du dé lancé en se repliant déploie morceaux de mucus il ya d'huile on va se le mettre et ça on va le garder de côté pour l'instant et c'est moi non j'en ai lancé trois ouais j'avais lancé que 2d on va le garder pour l'instant on sent qu'ils soignent en sous du mucus à tu vois lui il t'a pas un en vrai on peut essayer d'attendre pour se soigner tu vois ça peut être intéressant un ennemi qui tape si peu fort mais par contre au bout d'un certain au bout de cette lancée il ya le maître donjon qui apparaît et le maître du donjon il il casse un peu la tête il tape à chaque fois peut pas le replier quoi ouais c'est pas mal on s'est remis bien en vie suffit de trouver un ennemi comme ça pour pour farm on farm un peu la vie en sachant qu'on peut monter à un nombre de vies limité je crois donc ça nous met bien quoi ouais je tue 2 quoi je voulais tuer les deux je peux tuer les deux ouais merde je suis trop con j'ai pas mis dans la bonne annulé ah nice on peut le faire ok cool c'est con de perdre des points de vie à cause de ça quoi par contre ça ouais c'est trop c'est trop bien pour ne pas le prendre quoi mais vas-y en vrai je sais pas si je continue à soigner l'autre perso parce qu'en fait au bout d'un moment on peut en rechanger du coup je sais pas si ça vaut le coup genre de le booster jusqu'au bout après d'un autre côté il tente pour nous aussi tu vois mais bon autant booster notre perso qui va rester jusqu'au bout quoi qu'il arrive j'aurais pu le faire une fois de plus on a 5 pièces je trouve là on peut acheter ce qu'on veut lorsque le compagnon est plié et gagner 3 pièces d'or tous les 3 lancers compléter un emplacement déaléatoire pour votre compétence de héros ah c'est pas mal ça c'est pourquoi celle-là est du celle-là est rare et celle-là est commune ça change quoi ça change ah non celle-là c'est tous les 3 et celle-là c'est tous les 5 ok on a qu'à prendre ça et puis bah c'est tout du coup on a pas de tune guêpes semi-dieu voilà le nombre total d'emplacements monte en fonction des dégâts qu'elle vous inflige parce qu'il est déplié les ennemis ont plus un d'attach je vais mettre un 3 si je veux ok c'est pas mal pour commencer j'étais j'étais j'ai j'ai C'est intéressant à savoir ça. Un paire paire, un paire paire, après elle va prendre cher la guérisseuse là ouais je pourrais je pourrais compléter la cantatrice C'est très bien qu'elle crève pas la tentatrice par contre Le problème c'est qu'elle va encore prendre un double focus des gorgones quoi Ouais je pourrais en tuer une de gorgones ça me fait utiliser tous mes dés quoi Voilà faire survivre un tour de plus ça ça ira sûrement ici pour l'instant je le mets pas Merde voilà c'est la mangue la focus c'est chiant on fout le long but une c'est sûr Et mets toi dessus Ah oui c'est ah non ok Si je 6 par tour c'est beaucoup Et 2 par tour c'est mieux Le problème là c'est que ouais perdre le compagnon c'est un peu chiant On l'a pas bientôt en plus euh Bâton de l'archimage J'augmente les chances de lancer un dé bleu de 5% Vous complétez un emplacement total ennemi en mettant le nombre exact dessus On lance le même dé Ah ça ça pourrait peut-être être sympa Si j'avais compris la description Ouais je suis pas sûr d'avoir compris le truc De toute façon j'ai pas la thune quoi Tous les 4 lancer la compétence du compagnon devient disponible Ça c'est pas mal hein Après c'est dommage j'ai plus de compagnon quoi Mais c'est quand même pas mal quoi On va en récupérer à un moment donné Celle là On a 3 combats avant de le récupérer Putain Ouais on va peut-être trouver hein Parce que du coup on a plus personne pour tanker à notre place Il n'y a pas de 10 Il n'y a pas de 10 Admettons je fais ça Je mets un paire ici Et après je peux tuer lui aussi C'est pour ça que c'est bien d'avoir des dés d'avance tu vois Pour ce genre de situation Je me demande même si ça vaut pas le coup d'attendre Pour faire encore des lancers Je pense que ça valait le coup Oh la Ne fait rien comme d'habitude Oh bah et 88 quand même Attends est-ce que je peux faire ça ? Oh si je peux faire ça c'est incroyable par contre Oh c'est incroyable Oh ça c'est trop bien 5 Note de filou Donne plus un dé Non c'est des p*** ça ça aurait été incroyable Depuis Début de chaque étape complète un emplacement exact D'ennemis aléatoire C'est pas mal Soignez votre héros pour le montant de pièces d'argent Que vous avez utilisé lors de la dernière étape Que vous avez utilisé Le truc c'est que ça marche que après les shops du coup logiquement ça Après giga fan On prend ça Ok un combat et puis on a le héros Enfin le compagnon plutôt Tout le monde c'est déjà de 1 par des couleurs lancées Ouais je bute 2 d'abord Puis c'est 5 ou plus C'est moins beau Donc c'est 4 ou plus C'est plus J'ai plus beaucoup de vie. On va peut-être plus gride à un lancé de tour, mais bon. C'était gridi, quoi. Espion de cuisinier et commerçant. Réduit au silence tous les ennemis. En fait, ça fait qu'ils ne peuvent pas taper, ça. Réduit au silence. Je vous donne un objet lors de l'achat aléatoire. Il peut être utilisé une fois. Quoi ? Il peut être utilisé une fois pendant une étape. Mais ça fait quoi ? Profit du marchand. Je prends l'espion, en vrai. C'est trois pièces. Vous ne subissez aucun dégâts pendant une étape. Fin de l'étape, gagnez une pièce d'or. Chaque début d'étape, diminuez le nombre total d'emplacements de deux. Le nombre total d'emplacements de deux ? Comment ça ? Une fois qu'il y a quatre ennemis dépliés au plus, votre lancé aura plus un dé. Ah, c'est pas mal, ça, en vrai. Bref, ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, diminuer le nombre total d'emplacements. C'est-à-dire, genre, que tous mes trucs, là, ils baissent de deux. Sauf ceux qui sont bloqués, je suppose. Mais du coup, là, je serai à cinq et là, je serai à... Je ne sais pas si ça marche là-dessus, du coup. J'ai envie de tester pour la science. Ça a baissé de deux, là. Ah, il n'y a que ça qui a baissé de deux. Ah, c'est un peu l'arnaque, quand même. Ah non, ça baisse aussi les ennemis. Ah non, non, c'est pas ça qui fait ça. Ah, j'ai rien dit. C'est repuyant, lâche une pièce d'or. Bon, il faut que je bute celui à dix. Éventuellement, peut-être buter l'ombre aussi. Comment que je puisse faire ça ? Mais je n'ai pas de trois. Je ne peux pas. Il me faut une carte paire. Donc, on pourrait faire ça ici. Et puis, on fait... Le six, on le garde pour le mimique. Et on fait ça sur l'autre. On va le garder de côté. Ça aussi, on va le mettre là. Ah, ça débloque les deux. C'est incroyable, ça, par contre. Je pense qu'il y a envie de cliquer ma compétence et de garder les dés. Je pense que c'est mieux. J'en ai pas mal, là. À part qu'on n'a pas beaucoup de vie, quoi. Du coup, si je fais ça, il tape pas. Mais je crois que ça l'a fait se retourner, non ? Je dis pas de conneries. Dépose un des rouges sur ses emplacements. Le fera plier. Ah ! Alors, si je fais ça ? Ah, c'est mat, ça marche pas là-dessus, non ? Bon, si je peux faire ça. Là, on peut faire ça. Ah, ça les replie. Merde. Ça fait qu'ils tapent pas. Allez, c'est une fois par combat ? Je pense. Ah, j'aurais dû utiliser ça, je suis trop con. Ah, j'aurais dû empêcher. Il y a pas ? C'est mieux. J'ai pas d'un et à des rouges. Bueno. J'ai pas d'un des rouges. Allez, c'est pas une très bonne chose que j'ai pas en près. Hein ? OK, ça va vraiment. Pas d'un des rouges. on fait ça infusion sous l'air eu de vos blindes botte en forme de coeur soignez votre héros de 1 dommage on n'a pas la thune ouais ça c'est fort mine de rien je crois que ça ça marche pas sur les boss par contre parce que le compagnon subit des dégâts soignez votre héros de 2 il n'y a plus beaucoup de villes compagnons mais en vrai ça pourrait être sympa on a encore un choix de compagnons après esprit hanté parce qu'il est déplié les ennemis immédiats de gauche et de droite ont plus un dégâts je pense qu'il est déplié les ennemis immédiats de gauche et de droite ont plus un dégâts mais Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est pas mal. On survit quoi. On survit. Attaque en priorité votre compagnon. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4. Du coup, j'ai plus de dés en stock. Mais par contre, j'ai le silence. Donc en vrai, ça va équilibrer un peu. On a 6. Obtenir un compagnon aléatoire. Si vous en avez déjà un, soignez votre compagnon de 13. C'est pas mal, mais en même temps, on a le sélection de compagnon juste après, en fait. Du coup... Du coup, à moins que je veuille garder ce compagnon, mais j'en suis pas sûr. Soignez votre compagnon et gagnez 3 pièces d'or. Ah, par contre, ça ? Ça, c'est bien, ça. Je vais te donner un objet aléatoire. Pour 5 pièces d'or, c'est énorme, hein, quand même. Attends, c'est le boss, là ? Non, c'est pas sûr. Je vois pas le shop avant un moment, quoi. Chaque fois que vous achetez un objet, l'or de l'achat, elle est ni une pièce d'or. Bravo. C'est à chier. Alors, trésorier, scribe ou vagabond. Gagnez 1 d'or. Double vos pièces d'or, une fois pendant le jeu. Ne fait absolument rien. Putain, c'est chiant. En vrai, je pense que je prends lui, parce que j'ai le truc qui fait que quand le compagnon prend des dégâts, ça aillé mon héros. Mais c'est un peu dommage, parce que j'ai aussi un truc qui déclenche facilement mes capacités, quoi. Mais bon, il n'y a aucune capacité vraiment intéressante, je trouve. Du petit l'or, c'est sympa, mais on ne peut le faire qu'une fois, quoi. Ok, on approche de la fin. On approche de la fin. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. J'ai envie de tester ça. C'est pas ouf. Je ne peux pas en tuer, là. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ah, c'est pas mal. Du coup, le problème, c'est que je vais vouloir les garder, quoi. Ça m'étonne que... Enfin, je ne sais pas. Ou alors, c'est sale ironie, mais ça m'étonne que, genre, ça fasse qu'il y ait un truc d'activable, mais qu'il ne fasse rien, tu vois. Du coup, je me dis, est-ce que, genre, c'est au bout d'un certain moment que ça fait un truc, ou quoi, à force de le faire ? Ou est-ce que ça fait vraiment tout le temps rien, quoi ? On a peut-être dû tuer lui, plutôt, en fait. Sous-titrage ST' 501. Ah, merde, je ne sais pas, activer la bonne, quoi. Du coup, mes deux, ils ne me servent à rien. Un chat, plutôt. Et bien, ça dégage. Heureusement qu'on a ça comme capacité, quand même. On ne garderait pas un 5, plutôt qu'un 3. Emblème de Drake. Notre héros subit moins dégâts des attaques ennemies. Minimum 1. Pas avoir plié un ennemi, plus un D pour le prochain lancé. Lors de la chasse, soignez votre compagnon de 12. Le problème, c'est que ce n'est pas le compagnon qui est sur le point de mourir, c'est moi. Ok, on passe au boss. C'est-il part ? Dragon, boule de feu, boule de feu. Hmm. Hmm. Hum. Hmm. Bon déjà on est sûr de pas mourir sur le premier tour. Putain mais il me focus ! Arrête de me taper ! Ouais le problème c'est que je peux mourir à tout moment quoi. Je peux mourir à tout moment. Et j'y peux pas grand chose. Mon vagabond ne sert à rien. Bah on espère ne pas se faire taper quoi. C'est perdu. C'est perdu du coup. On choisit pas qui nous tape quoi, c'est ça le problème. On était jusqu'au boss quand même mais... C'était chaud quand même. Pourtant la couronne elle est bien quoi mais... J'ai quand même envie de partir en difficile. Je sais pas c'est quoi ça hein. En vrai limite premier combat je devrais faire ça hein. Comme ça pour la suite je suis bien. L'autre elle est rare. Ah vas-y. Ça c'est le bon combat de merde. On va perdre tout le PV parce qu'on a pas un 1. Ah. Alors 5. Peut-être le pouls de... De pas le tuer maintenant. Ah le 1 je sais pas si je l'utilise pour me soigner ou pour la compétence. Je pense que c'est mieux la compétence quand même mais bon. Dommage pour votre héros de la valeur du délancé. Bonne. 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 Oh bonnes on c'est bien. On voit, on a un coin plus. Bonne. Bien. Bonne. voyant jour joueur et paysan je sais pas c'est pas pourquoi des fois ça bug un peu gagner des pièces d'argent égale à la valeur du dé par défaut 3 ça veut dire quoi par défaut 3 si c'est égal à la valeur du dé pourquoi par défaut 3 si je mets ainsi ça me donne six pièces ouais c'est pas mal dans l'idée l'enceinte et si vous faites 6 venez une pièce d'or on plaît qu'une case de délator à l'étape suivante ouais ça c'est sympa aussi pour les complétions après en vrai on a déjà un truc pour compléter l'apprendre le paysan on peut pas jouer là on serait 6 pour tous les dés au début de chaque étape vous jetez un dé sans l'utiliser gagner une pièce d'argent peut-être pas mal aussi en vrai je pense à quel point ça peut être bien ça ça peut aussi mettre dans la merde d'un autre côté en vrai c'est bien aussi pour les boss parce que les boss ils ont tout le temps fou le truc le guillon papillon du carreau mon fils c'est déjà au héros putain ah 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 on attend ça ou pas le coup de mettre 3 6 là dedans on 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 J'ai peut-être dû le garder en vrai. C'est dur quand même. C'est dur quand même. Je n'ai pas de moyen de régène constant. C'est ça qui rend le truc un peu bizarre. J'ai 3 pièces d'or. Chaque fois que vous lancez un dé rouge, gagnez 2 pièces d'argent. Un dé aléatoire, gagne une couleur aléatoire. Je vais compléter un emplacement exact, gagnez une pièce d'argent. En vrai, ça c'est pas mal parce que si ça tombe sur un dé rouge, vu que j'ai forcément des 6, ça me met bien en régène. Par contre, si ça tombe sur le bleu, c'est un peu moins utile. Le paysan, je crois qu'il va y passer. Au regret de l'annoncer, il va sûrement crever. C'est parti. C'est parti. On m'a pas donné de pièces là. Ça marche pas là-dedans. On va encore devoir... Putain, en plus, c'est dans longtemps qu'on récupère un compagnon. C'est la merde. C'est encore pire que tout à l'heure là. Oh, le petit soin. 4-4-4. Super. C'est super. C'est super. Bon, de toute façon, je peux pas la tuer vu qu'il faut un 3. Au moins que j'investisse là-dedans, mais c'est pas hyper rentable. Je pense. Investir 2D. Puis, je pourrais le tuer. Si je tue lui, je peux pas tuer lui, quoi. C'est la merde. Ouais, les 6, ça me met pas bien. T'es pas sûr de l'idée, mais... Ouais, c'est pas... Pas ouf. Oh bah, nice. En vrai, c'est compliqué, là. Compliqué. D'accord, on a 3 pièces. Faut avoir plié un ennemi, diminué un emplacement total aléatoire de 3. Il y a une pièce d'argent. On achète, on achète. Sans vraiment y croire, mais on achète. Il faut 3 combats avant le prochain héros. Je pense qu'on va le crever avant. Honnêtement, on double son attaque. Ah ! C'est embêtant, ça. Mais à la fin du tour, c'est genre après qu'il est tapé, du coup. On pourrait buter lui, en vrai. Ah non, il tape avant. Oh, le bâtard ! Oh, mais c'est cheaté. C'est abusé. C'est abusé. On n'est pas au mieux, quoi. On n'est pas au meilleur de notre forme. On s'est perdu, là. Comment on est de la chance, ça ? Ah ouais, on a de la chance. On a de la chance parce qu'on peut faire ça. C'est quoi, déjà ? C'est quoi, déjà ? J'ai mis un emplacement total de 5. C'est quoi, déjà ? Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Il faut de la vie, là. Il me faut de la vie. De la Han. Sujet numéro 7. Charge votre compétence de héros. Je peux pas lancer de dés de couleur. Oh non, mais casse les couilles. Voilà, toi, tu dégages. Que du lan, je peux la tuer, je pense pas. Faudrait que je le tue lui, mais je peux pas, en fait. Je peux pas, en fait. Je suis mort, là. Ah ouais, je suis mort. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, rip. Ah ouais, c'est vraiment le soin qui pose problème. Ah, la paysanne m'a servi à rien, aussi. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Oh. Alors ça, par contre, ça fait plaisir. On s'en va, on économise. Mais ce tour, c'est vraiment en mode... Set up toi pour les prochains combats. Mets-toi bien. Et puis voilà, quoi. J'ai peut-être même pu le faire une fois de plus. Oh mais c'est incroyable, par contre, cette chatte. Oh mais what the fuck ? Attends, mais j'ai gardé... C'est quoi cette chance ? Moi, je continue, hein. Si tu continues à un moment donné, je prends. Ah oui, faut que je fasse gaffe à ça. Ouais, bref. Qu'est-ce que si je fais ça, en vrai, ça me fait des dégâts ? Il ne fait pas de dégâts, du coup. Mec, j'ai pas mal. 3-3-2. Je vais attendre un tour. Peut-être même attendre un deuxième tour, vu qu'on a un heal. Ok, c'est pas mal. Cuisinier, princesse et conseiller. On a un objet lors de l'achat aléatoire. Peut-être une case de dés exact choisie. Ça, c'est fort, quand même. En fait, ça, c'est ça, en fait. Ah non, ça, c'est une case de dés exact. Donc, en gros, ça marche pas sur les trucs... Sur les total. Mais c'est fort, quand même, quoi. Pour juste un dés, quoi, je trouve, c'est fort. On va lancer un dés non placé aléatoire. Quoi ? Un dés non placé ? Ah ! Un dés de j'ai... Ok. Ouais. Ouais, on prend la princesse, hein. On fait reine, princesse. Viens la fille. On a trois. Ça, c'est bien, hein. On prend toutes les pièces d'argent et soigne le héros pour le même montant. C'est pas mal non plus. Mais après, si je prends ça, c'est peut-être pas nécessaire. Ou alors, je prends... Je prends ça et ça. Comme ça, ça fait un combo. Alors, ça bouffe les pièces d'argent. Et du coup, en fait, si j'achète ça, j'aurai plus jamais de pièces d'or, quoi. Ah, c'est l'or de l'achat. Ah non, c'est juste l'or de l'achat. Ah, c'est de la merde, du coup. Ça marche, ça ? Avec... Avec les doubles, comme ça ? Non, ça marche pas. Ok, je viens de me faire baiser un dé. Ça, ça marche ? Qu'est-ce que j'ai envie de le faire, en vrai ? Moi, je viens de le claquer. Attends, mais j'ai... Quoi, en fait, ça marchait, ça. C'est juste qu'il fallait que je choisisse. Du coup, je viens de me niquer, là. Qu'est-ce que cette merde ? Il a des délires augmentés et des emplacements totaux. Ah, ouais. Il va me faire mal. Moi, ça me soigne bien, moi. Il commence à taper bien fort, là. On est là. Voilà. On est là. On est là. On est là. On est là. 3 pièces d'or, on peut acheter qu'un truc, soigne votre compagnon de 8, en vrai c'est pas mal vu qu'on a le truc qui nous soigne quand elle prend des dégâts, franchement j'aime bien, j'aime bien. C'est déjà au compagnon, il n'y a que des trucs qui demandent 3, ça dégoûte. Objectivement le plus rentable c'est lui. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on va attendre un tour. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est épouvantable, coquille, dépine, papillon du chaos, guerrier déchu. Ils ont tous des trucs. Il se déplie comme un corbeau. Parce qu'il est replié un flich, c'est dédié au héros. C'est pas 4, lui c'est quand même beaucoup. On va le descendre en faisant ça. Mettre le 2 ici et le 20 avec ça. Je peux pas même faire. Attends, je fais ça genre comme ça. Comme ça. Et ça. C'est bien. Nice. On peut même garder le corbeau en vie. Pour essayer de farmer quoi. Bon après le problème c'est qu'il faut quand même que je tue le papillon. On a farmer là. Alors ça. Il reste quoi. Il n'y a pas écrit combien. Ah si. Bien. Six. On fait comme ça juste. On sait bien. J'aurais pu faire un lancer de plus quoi. On a 5 pièces. Début de la phase de boutique. Gagner une pièce d'or. On est à 13 sur 31. En vrai on gagne quoi. Je sais pas combien il y a de boutiques encore. Je pense qu'il y en a au moins 4 voire 5 je pense. C'est-à-dire qu'on dépense 4 gold pour en récupérer 5. C'est pas non plus une dinguerie hein. Ouais je pense que ça ça peut être bien par contre. Pour une pièce d'or on gagne une pièce d'argent à la fin de chaque étape. Et ça coûte que 1 quoi. Je sais pas combien il en faut. Il en faut 10. Alors. C'est quoi ça déjà. Je lâche une pièce d'or quand il se replie. Réfléchissons avec elle je pourrais enlever ça. Et avec elle je pourrais enlever ça. C'est pas mal de le faire dès le début. Comme ça 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 dégage. Ensuite ici. On complète. Ici on met un 5. On va pas se soigner pour l'instant. Ça dépend de qui il tape. Et ça c'est pas pour toi du coup. Parfait. Une villageois fou. Eh ben ça dégage. Ça dégage tout simplement. Ah. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Bon là on a Mastune. On a Mastune. Piller un ennemi aléatoire. C'est fort ça. Le problème c'est que ça marche pas sur les boss quoi. En même temps ça serait peut-être trop pété. Mais j'ai envie d'acheter les deux hein. Le premier ennemi plié se déplie. Prendre l'étape de gagner 5 pièces d'argent. Après le truc c'est que la princesse je sais pas si je la garde en vrai. Genre contre les boss je pense pas que ce soit genre giga bien. Après le truc c'est qu'elle a déjà pas mal de vie tu vois. Et je pense pas qu'on aura un autre compagnon avec autant de points de vie. Du coup ça peut peut-être valoir le coup. Ou alors j'achète juste ça. Et ça on garde... Enfin on... On le prend pas. Comme ça on peut se permettre de prendre un autre compagnon. Non vas-y je garde la princesse. Quand même notre fille. Allez hop ça ça dégage. C'est quoi ça ? Est-ce quoi orange ? Déposer sur l'emplacement de dégâts de l'ennemi pour réduire. Oh ! C'est nouveau ça. C'est nouveau. Ah mais fallait je le mettre là dessus je suis con. Moi j'avais pas compris le principe. J'ai pas compris le principe. J'ai pas compris le principe. J'ai pas encore vu voilà ! A 1... Ou ach, peut-être... C'est là... Le principe... J'ai pas compris le principe. C'est le principe... Ta l' timePR pourrait encore voir. mais vraiment grave bien en tout cas d'avoir le d'avoir le de quoi c'est à temps c'est quoi autant mais je l'ai pas en fait je croyais je l'avais le truc qui trippent les chances d'avoir des trucs rouges en fait je l'ai pas oui je l'avais on en a tellement souvent je l'impression on a juste de la chance le jeu s'est dit bon ça fait la troisième fois quand même on va peut-être à peut-être lui donner un peu plus de chance dépose un bijou supplémentaire si vous battez le boss non mais vas-y on va garder un garde la princesse les attaques ennemis c'est toujours le compagnon oh c'est bien ça c'est incroyable comme ça j'ai une personne à il et on va se booster à balle en envie par contre j'ai rien là et on va c'est un peu chiant là quand même on va mettre double 5 ici et compléter à la limite et il tape fort aussi un père si c'est juste peur moi je peux juste faire ça en vrai voilà je peux pas vraiment faire on peut faire ça compléter lui ça fait chiant avec laquelle 6 comme ça quoi à sa vie elle part vite quoi part très très vite sa vie je suis con j'aurais dû garder les trois pour elle est ce pas mal elle a quand même perdu pas mal de vie quoi malheureusement mais on a la chance de lancer un dé bleu de 5% les déplacer sur les emplacements totaux sont considérés comme ayant une valeur de plus 1 en vrai c'est sympa après le truc c'est plutôt ça pas sûr que ce soit genre intéressant quand même moi je bute lui je pense elle aussi est à fort remarque j'ai 6 6 3 dans le 12 déjà j'aurais pu faire ça aussi en vrai on va voir si ça dure qu'un tour ou pas a pas l'air dans ce cas là c'est fort on pourrait farmer la vie de fou là on va se faire encore une fois en vrai on pourrait attendre c'est que là j'ai pas grand chose d'intéressant à faire ouais les 1 c'est limite ce que j'aimerais le garder en prio quoi ouais ok palangiste en priorité votre compagnon de toute façon là c'est quoi ce truc ah oui ça j'ai même pas vu ce que c'était du coup on va faire ça à la limite hein on la soigne on attend on attend 2,3,4,4,4,5 éventuellement on peut utiliser ça on attend encore un peu le truc c'est que j'aurais peut-être pas dû faire dans ce tord là du coup on remarque je fais ça sinon c'est pas con c'est pas con ça 1,3 c'est con ce que je viens de faire voilà assurance santé lors de l'achat jetez toutes les pièces et soignez votre héros de 15 moi je pense qu'on a assez de vie on a assez de vie pour l'instant soignez votre héros de 2 soignez votre compagnon de 12 ça part ouais ça c'est fort aussi lorsqu'une compétence est utilisée soignez votre héros de 2 les compétences on en joue pas mal après je pense pas que non je pense pas que ça nous intéresse pour autant vous auriez commandant ou artiste il y a un objet rare aléatoire il y a un objet commandé à toi on va juste garder elle est très bien comme ça ça fait quoi elle il n'y a au moins un d'attache il n'y a à non il n'y a à il n'y a à il n'y a à ok on aura quand même pris dix coups enfin dix dégâts j'y ai beaucoup j'ai pas de 3 voilà 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501